C'est donc Yves Montand, on le sait, qui sera le président du jury du 40e festival du film de Cannes, 40 ans déjà, et oui. Et André Grandis nous rappelle les grands moments de cette manifestation. 1946, premier festival de Cannes, 1987, 41 ans après, le festival de Cannes, deux fois majeur, étonne à chaque saison. La croisette résonne au fil des années des grands événements cinématographiques dans le monde. Mais on constate que dans les sections parallèles, on trouve de plus en plus de spectateurs, quinzaines des réalisateurs, semaines de la critique, perspectives du cinéma, sont aux côtés de la sélection officielle de dangereux adversaires, la qualité des films présentés étant parfois supérieure. Mais l'amour, toujours l'amour pour ces festivaliers qui viennent depuis tant d'années voir défiler des kilomètres de pellicules. L'année 50 avait fait craindre un épuisement, une fin pour le 4e festival de Cannes, qui eut lieu finalement en 1951. C'était alors André Moroy, le président, autour de lui des grands noms, Gabi Morlet, Madame Georges Bidot, Louis Chauvet. 1952, ce sera Maurice Genevoix, puis Jean Cocteau, Marcel Pagnol, Marcel Achard. Voilà pour les célébrités. Et forcément, forcément, on en oublie bien d'autres, tant la liste est longue. Quant au Palme d'Or, je suis sûr que les films vous rappelleront bien des choses. « Palme d'Or » pour « Tant qu'il y aura des hommes » en 1954, « Orpheo Négro » en 1959, « Les parapluies de Cherbourg » en 1964, et puis « Un homme, une femme » en 1966. Un peu rond, un peu timide, un jeune homme monte sur scène pour recevoir sa récompense il y a 20 ans déjà. Il est inconnu, il s'appelle Claude Lelouch, et en 1986, il présentera « 20 ans déjà ». C'était pour lui une sorte de rendez-vous. Depuis, les sélections se sont succédées avec plus ou moins de bonheur. Ce fut des batailles de palais. Du Palais Croisette, on s'en allait dans un bunker qui soulevait un tollé général. Cette masse de béton sur la Croisette, mal conçue au départ, trouvera son amélioration actuelle après bien des retouches. Et il y aura encore des films de qualité comme « Mort à Venise », « Taxi Driver ». En 1986, la Croisette était en fête. Sidney Pollack présidait le 39e festival. En mai 1987, ce sera la grande année. L'image de 1986 était celle de Charles Vanek et Charlotte Gainsbourg. Cette année, M. Yves Montand, nous attendons beaucoup de votre présidence et de vos choix. Sous-titrage Société Radio-Canada